je m'appelle thomas minier et je suis vice champion du monde de lecture rapide de jeu drôle et je vais te le prouver tout de suite en lisant la gamme earth zone le plus rapidement possible donc on commence par le premier livre donc en fait ma technique elle est très simple en fait je me contente de ne pas lire ce qui n'est pas important bon c'est l'univers c'est un peu chiant du système voilà on peut passer ok c'est des images agréable vite fait ok bon de liste de sorts fiches ou des listes ok premier livre l'empire terrain maintenant bon bah oui ok de la cosmogonie histoire de l'empire voilà des images des persos des cartes ok maintenant on va dire celui ci bar c'est bon pas mal moins du fleuve de l'historique ok des images des règles ok créatures de bar c'est maintenant ok ok bon ça sert à rien ça aussi ok 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 hop et on finit avec les horreurs bon voilà c'est horrible donc que pour protéger ma sécurité émotionnelle je lis pas trop dans le détail non plus et voilà c'est fini en moins de deux minutes une minute trente même j'ai lu toute la gamme de earth zone donc si tu veux réussir le même exploit et lire tes jeux de rôle à la vitesse éclair et bien abonne toi à ma formation voilà le premier pack seulement 999 euros avec une petite réduction comme de 30% avec le code outsider 666 dépêche toi parce que d'ici une semaine il y aura cette formation ne sera plus disponible donc il faut vraiment que tu sais cette opportunité tout de suite salut messieurs mesdames personnes non binaires donc tu as peut-être deviné avec ce sponsor et bien on va parler aujourd'hui de système de spamateur plutôt pourquoi système de spamateur tant que ça alors système de mater c'est une phrase en anglais qui veut dire le système est important autrement dit les règles sont importantes le livre le livre est important à la base donc c'est un article d'un certain rôde du petit rôde edward voilà qui expliquait et bien que si tu veux ok tu as peut-être un super un super mj mais ce serait bien qu'on puisse reproduire l'expérience que tu as avec ce super mj grâce à un livre de jeu voilà qui explique bien comment maîtriser une super partie donc l'idée en fait c'est que ce qui est mis dans un livre de jeu drôle l'univers les règles c'est pas innocent c'est important c'est au service de l'expérience du jeu ça veut dire deux choses grosso modo l'article veut surtout dire que ça veut dire que ceux qui écrivent des règles de jeu doivent pas faire n'importe quoi ils doivent bien réfléchir à leurs règles parce que leurs règles sont importantes mais il ya quelque chose qui n'est pas dit dans l'article mais qui s'est quand même bien répondu après c'est la culture du coup que puisque ce qui est mis dans les règles sont importantes si on a de bonnes raisons de penser que le livre il n'a pas été écrit n'importe comment il a été créé qu'une intention précise et bien quand on joue à ce jeu drôle précis on doit respecter les règles on doit respecter l'univers pour avoir accès à la meilleure expérience possible peut-être aussi je pense qu'il ya aussi une notion de respect de la proposition ludique voire artistique de l'auteur de jeu de rôle ok je pense si tu veux que cette approche elle a aussi suscité quelques dérives je pense que du fait de cette approche il s'est créé des jeux peut-être un peu trop rigides ou un peu trop spécialisé il s'est aussi produit qu'on a dénigré les conseils au mj c'est à dire il fallait pas tu sais bah aujourd'hui il y en a plein partout des enfin ça fait longtemps on il faudrait pas donner des conseils pour être un bon mj il vaudrait mieux écrire de bons jeux du coup on peut pas se donner conseil entre mj et tout on peut juste le faire dans des caves de façon clandestine voilà et ben l'autre problème si tu veux c'est que à mes yeux je vais peut-être sortir une vérité de la valise mais le système d'une le système parfait n'existe pas c'est à dire que et je vais aller plus loin c'est à dire qu'il n'y a pas de règles qui va parfaitement transmettre ce que l'auteur de jeu de rôle avait dans la tête c'est pas possible c'est trop trop compliqué et également je pense que toute partie de jeu de rôle est une trahison c'est à dire que de toute façon il n'est pas possible je pense même avec la meilleure bonne volonté du monde il n'est pas possible que tu joues une partie de jeu de rôle de respecter à la lettre ce qu'a mis dans le bouquin parce que pareil c'est trop compliqué d'avoir cette ce respect là donc bon c'est pas une vidéo pour jeter le bébé avec l'eau du bain je n'y parle bien sûr le le message premier qui est juste là il faudrait que les que les auteurs écrivent leur jeu correctement et réfléchissent à ce qu'ils font bien sûr c'est un conseil à la fois évident et précieux mais je vais essayer de défendre aussi les approches les avantages de l'approche système de spamateur alors qu'est ce que j'appelle système de spamateur c'est grosso modo une approche qui consisterait à s'accorder le droit à modifier à la volée en fait les règles et puis l'univers du jeu auquel on est en train de jouer le premier avantage c'est que on se simplifie la vie en fait c'est le principe de la règle d'or c'est à dire on va ignorer une règle si c'est mieux pour l'histoire mais ça peut être mieux pour d'autres choses se simplifier la vie tout simplement je me rappelle plus de la règle plutôt que de passer trois heures à la chercher dans le bouquin bah on fait sans règles ou j'invente une règle comme ça vite fait quoi ou la règle voilà la règle est trop compliquée nous ennuie je sais pas quoi bon voilà on se simplifie la vie on la respecte pas on va s'adapter à l'ambiance de la table ça va être de bas on veut que ce soit voilà plus horrifique ou plus héroïque ce qui est dans le bouquin on veut que ce soit plus sérieux plus comique c'est dans le bouquin qu'il y ait moins de gd que plus de gd que ce qui est préposé dans le bouquin et ainsi de suite on va on va s'adapter donc à l'ambiance de la table l'avantage aussi c'est qu'on va pouvoir mélanger des jeux ensemble et ouais donc moi c'est ce que j'appelle les jeux cumulables donc tu peux mélanger des jeux complets ensemble bah typiquement tu vas faire une partie de donjons et dragons tu vas utiliser musée oracle bah pour comme comme les deux jeux mais tu peux aussi prendre des bouts en fait tu vas prendre l'univers d'un jeu et les règles de l'autre généralement c'est ce qu'on va faire par exemple quand soit parce que tu as un jeu il n'y a qu'une partie il n'y a qu'une partie du jeu qui est bien genre l'univers est super mais les règles sont nulles tu vas prendre des autres règles ou soit parce que t'aimes bien l'univers mais voilà c'est un peu t'as pas le time d'apprendre de nouvelles règles donc pof tu vas apprendre les règles de ton jeu favori et puis tu vas les mixer avec l'univers donc voilà on peut on peut prendre en fait des faire des frankenstein de jeu on peut aussi mélanger des jeux ensemble pour cumuler leurs effets quoi cette approche en fait de système de spamateur il faut aussi qu'en tant que joueuse on devient co créa vraiment co créatrice de l'expérience ça c'est le principe notamment d'une pratique qui s'appelle le jeu en performance tu verras tous les détails dans la description je te parlais du jeu en performance ça irait très loin mais notamment cette idée de ah bah on va on va prendre un jeu osr mais on veut on va créer une ambiance onirique par exemple en mélangeant avec un jeu qui est onirique enfin on va faire des mélanges pour avoir vraiment un pouvoir sur l'expérience de jeu et aussi avoir une forme d'expression artistique par le fait qu'on va créer en fait du game design à la volée et en fait sans cette approche système de spasimateur sans cette approche de la bidouille de la personnalisation de l'appropriation ben en fait on jouerait encore à donjon et dragon si tu veux et puis peut-être même donjon et dragon n'existerait pas mais si tu veux tunnel et trolls le deuxième jeu de rôle qui a été qui est apparu ça vient au départ d'une table où il jouait à donjon et dragon mais pas du tout enfin ils avaient ils avaient ils avaient ils avaient foutu en l'air toutes les règles ils jouaient de façon très très différente et tout et voilà c'est comme ça que le deuxième jeu de rôle est apparu puis sans doute le troisième et quatrième sont tous apparus comme ça au final on peut on peut aussi bonifier en fait nos expériences de jeu en fait en jouant un jeu tout en l'adaptant à nos besoins j'ai le cas précis d'une partie de tombe et oublie qu'on a fait avec avec des amis et si tu veux j'avais pas eu le temps de lire attentif c'est un jeu en deux pages tombe et oublie un jeu de benjamin putois qu'on salue si jamais un jour il voit cette vidéo et grosso modo c'est un jeu en deux pages mais c'est quand même pas eu le temps de le lire mais j'ai quand même très envie d'y jouer et puis donc je dis aux autres bon allez on va le dire en même temps on commence à lire il ya bon il y avait la moitié de la table c'est des game designers c'est un peu précis mais bon ils disaient ouais bon bah cette règle là on n'a pas le temps enfin ça va rallonger la partie on pense que cette mécanique là ça va rallonger donc tu vois on avait coupé dans les mécaniques du jeu essentiellement pour pour comprendre le jeu plus vite et pour le jouer plus vite et aussi on avait rajouté l'univers de mille vaux enfin voilà on avait totalement adapté à nos besoins c'est pas du tout pour te dire que tomber oublie est un mauvais jeu en soi c'est un c'est un très bon jeu en réalité mais que tu vois à l'instant t nous on l'a plié pour notre expérience nous ce qu'on recherchait précisément le dernier avantage si tu veux de l'approche système de spermateur mais je dire plus tard ce que il faut que j'ouvre au chat je suis désolé mais il avait vraiment l'air malheureux et bien c'est que on va appliquer la sécurité émotionnelle parce que figure toi il ya pas mal de très très bons jeux qui n'ont aucun dispositif de sécurité émotionnelle y compris donc des jeux issus de la mouvance du système de spermateur et donc rien que de mettre une carte x au milieu de la table bah c'est une approche système de spermateur donc bon bah moi je pense que la sécurité émotionnelle elle est dans la plupart des cas supérieure supérieure au fait de respecter le jeu quoi donc donc voilà par contre comme tu sais que je suis une personne de nuance je vais quand même te présenter des situations où cette approche système de spermateur l'expression bon bref et ben elle peut aussi présenter des abus comme ça tu auras vu toutes les nuances et bien si on joue trop en système de spermateur déjà le premier problème c'est qu'il va y avoir une absence de contrat clair entre nous puisque en fait si le jeu il évolue au bon gré du mj et des joueuses on est dans le flou total sur sur quoi on joue sur quels sont on n'a aucune garantie en fait sur l'expérience on n'a rien sur quoi se reposer et donc ça ça peut créer beaucoup de confusion il ya aussi si on est vraiment cette optique de on bidouille tout le temps l'expérience il ya vraiment un risque accru tout simplement de partie pourrie en fait parce que ouais si tu es tout le temps en train de game designer à la volée tu testes jamais un jeu fini en partie du principe que les jeux les jeux sont finis et fonctionnels au moment tu les achètes tu les lis mais sauf que si toi tu ignores et que tu fais tout à ta sauce bah t'es tout le temps dans l'expérimentation qui il ya des fois en fait ça va être pourri quoi la partie donc voilà le fait aussi c'est que tu vas avoir un biais dans ta perception du jeu et donc je vais prendre un exemple je les aime beaucoup mais des fois tant pis c'est quand même sur eux que j'ai tiré une fois le podcast de la cellule ils ont fait une critique de pour la reine et ils y ont joué à 10 le jeu de le jeu n'est pas du tout prévu pour 10 j'ai plus sur la boîte ça va être mis à 4 6 personnes max quoi qu'ils y ont joué bah à leur sauce quoi et après ils ont fait une critique je précise négative du jeu mais en fait ils n'y ont pas du tout joué comme tu es censé jouer quoi donc fait leur critique quelle valeur est là moi je te pose la question ça voilà ça ça crée quand même un biais énorme donc si tu veux critiquer un jeu ça va donner une fausse image du jeu en fait pareil si tu es en convention et que tu animes un jeu tu fais découvrir un jeu mais qui joue pas du tout comme c'est prévu ben les gens ils vont avoir une fausse image du jeu quoi ils vont pas se faire une véritable idée de ce que le jeu promet ça peut être dans un sens positif comme un sens négatif quoi mais ils seront trompés sur la marchandise et et par ailleurs ben tu risques de décevoir les personnes qui sont venus à ta table pour une promesse précise voilà si je sais pas je dis n'importe quoi tu tu veux découvrir marvel super héros si tu veux en convention tu veux jouer à marvel super héros et donc t'arrives et tout et en fait le music te dit oui mais en fait moi je fais jouer les méchants ben tu dis attends moi je suis inscrit j'ai j'ai bloqué quatre heures de mon temps parce que je voulais jouer spiderman je voulais jouer la la chose et tout je voulais jouer un héros et toi tu me dis qu'en fait je vais jouer docteur doom je vais jouer bouffon vert et tout ben non non je vais pas signer pour ça quoi donc voilà ben c'est à toi de te faire ton idée entre système deux mateurs système de spamateur tant que ça et ben voilà ça c'est un bon vieux marronnier sur lequel je te propose de t'exprimer dans les commentaires là dessus je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine quelqu'un Sous-titrage ST' 501